Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on va regarder qu'est ce qui vous attend en 2023. Aujourd'hui on va commencer par le tirage pour les célibataires. Au début on va faire pour les femmes et après aussi ce sera pour les hommes. On va regarder qu'est ce qui vous attend en amour en 2023. Si vous êtes en relation mais vous pensez que peut-être il faut aussi changer quelque chose, si vous pouvez avoir quelqu'un de nouveau, vous pouvez aussi avoir ce tirage. Donc on va faire, au début on va faire pour les femmes et après je vais faire séparément pour les hommes. Si vous voulez regarder votre situation, si vous voulez faire le tirage pour 2023, on va regarder toutes vos questions pour l'année prochaine, vous pouvez trouver le tirage sur mon site. Je vais mettre le lien au-dessous de cette vidéo. Et aussi si vous voulez avoir la consultation en ligne, vous pouvez aussi trouver sur mon site. Donc on va faire quatre cartes. Première, deuxième, troisième et quatrième cartes. Choisissez. Et je vais faire aussi le conseil. Qu'est-ce que vous bloque pour d'être un bon en relation? Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'année prochaine pour avoir les relations stables? Donc on va commencer. Première, deuxième, troisième et quatrième cartes. Première carte. Ici, vous serez en relation ici. Ici, si vous êtes célibataire en ce moment-là, mais si oui, vous serez en couple. Mais ici, qu'est-ce que vous devez faire? Et comme quand c'est aussi pour vous, vous attendez ce que quelque chose de votre passé peut retourner. Quelqu'un peut donner les signes ici de votre passé. Mais ici, vous devez oublier. Et vraiment, ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau. Il faut vraiment détruire. détruire votre passé. Il faut oublier votre passé. Et vraiment commencer tout au zéro. Tout au nouveau. Et quand ce sera détruit, vous aurez vraiment l'amour ici. Et l'amour profond. Et ici, comme quand c'est aussi, ça double, c'est que vous regardez toujours dans votre passé. Et vous nommez pas, vous nommez pas qu'est-ce qu'il y a ici. Vous pensez, mais pourquoi, pourquoi tout, tout était comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi tout s'est passé avec moi? Je ne mérite pas tout ça. Oubliez. Il faut oublier. Il faut vraiment, vous savez, c'est vraiment le moment quand vous pouvez tourner la page et vraiment commencer comme nouveau cahier. Et vous savez quand, par exemple, quand je me souviens, par exemple, moi, quand j'étais à l'école et chaque fois quand j'ai commencé un nouveau cahier, j'ai essayé de... J'étais tellement contente parce que c'était quelque chose de nouveau. C'était comme une nouvelle possibilité. Et j'ai essayé d'écrire vraiment très précisément, très proprement. Et moi, j'aime bien toujours jeter les choses. Et vraiment, aussi, si je finis les relations, je laisse dans le passé. Et si, comme conseil pour vous, vraiment, peut-être même, vous savez, essayez même de ranger votre maison. Parce que quand vous pouvez ranger votre maison, vous pouvez aussi ranger votre esprit. Mais ranger tout en détail, pas juste passer avec l'aspirateur. Vraiment tout. Et jeter les choses. Vraiment regarder. Si vous n'habillez pas quelque chose, ne mettez pas la robe, par exemple, depuis cinq ans, mais peut-être qu'il faut jeter. Et comme ça, vous pouvez jeter quelque chose d'inutile pour vous. En plus, ici, vous pouvez vraiment le faire assez vite. Commencer quelque chose de nouveau. Vraiment très vite. Vraiment début d'année, ici. Vous savez, ici, vous devriez quand même encore passer quelques leçons, ici. Et pendant l'hiver, vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un de bon pour vous. Mais pour l'instant, ici, vous ne serez pas prêt pour cela. Et vous pouvez vraiment manquer les possibilités. Print time et l'été, ce sera quelque chose de légère pour vous. Quand vous pouvez juste profiter les rendez-vous. Mais les vraies relations, vous aurez en automne. Ici. Parce qu'ici, il y a l'empereur. Et vous serez vraiment en couple. Ici, c'est le moment de vraiment stabiliser. C'est juste que vous ne réfléchissez par rapport aux horreurs que vous avez faites dans le passé. Et il faut juste tourner la page. Et vous aurez vraiment un homme qui voudrait s'engager avec vous. Donc, une bonne carte. Si vous voulez regarder votre situation, vos conseils précisément pour vous. Vous pouvez commander le tirage sur mon site. Où on regarde tout. Et l'amour, et l'argent, et finances, et santé. Et toutes vos questions que vous voulez poser aussi. Si vous pouvez déménager. Par exemple, comme ça. Et aussi, vous pouvez le faire pendant la consultation privée. Deuxième carte. Moi ici, nous avons vraiment aussi deux cartes. Qui vous montrent ici ce que... Ce sera vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez déjà reçu ici l'expérience. Vous savez, c'est tellement intéressant ici. Parce que Raider 8 montre 0. En français, ce sera la maison avec les fantômes. Je crois, les cartes. Ici 21. Deux arcades majeurs. Ici, comme conseil pour vous. Obtenir, accumuler toutes les expériences que vous avez déjà. Parce que vous avez déjà passé toutes vos leçons. Et maintenant, la fin vous donne la clé. La clé pour entrer dans quelque chose de nouveau. Entrer dans une nouvelle vie. Dans une nouvelle société. Nouvelle expérience. Nouvelle étape dans votre vie. C'est quelque chose de nouveau. La porte ouverte. Parce que vous avez déjà passé tous les 20 arcades avant. Oui. Avec le 0. Vous avez tout. Vous avez l'expérience pour monter. Pour avoir totalement nouvelle expérience dans votre vie. Quoi. L'expérience que vous avez eue jamais avant. Vraiment monter. Nouveau niveau. Plus haut. D'autres cités. Parce qu'ici on voit que les gens sont bien habillés. Et c'est pas juste les clochards qui vous attend. Non. C'est vraiment haute société. Et c'est quelques nouvelles expériences pour vous. Et conseil pour vous. Accepter. Entrer. Même changer votre entourage. Et monter les escaliers. Ici. Et qu'est-ce que vous aurez ? Et ici c'est très intéressant. Parce que quand je regarde des conseils pour vous. Ce que vous avez l'expérience. C'est 21. Chiffre 21. Après on retourne au 0. Avec notre expérience. Et qu'est-ce que Rider Waite nous montre ? Que notre expérience est ici. Dans ce petit sac. On a cette expérience. Et on commence notre schéma. Tout au début. Tout au nouveau. Mais quelque chose d'autre niveau. Donc. Qu'est-ce que vous aurez ici ? Vous savez ici. Vraiment. C'est le moment. Quand vous pouvez comprendre. Qu'est-ce que c'est d'être une femme. Une femme belle. Une femme pour laquelle. Les hommes vont essayer de faire les choses. Vraiment. La puissance. De faim. De contrôler les hommes. Parce que. Vous pouvez comprendre. Que. Une femme. Peut avoir. La puissance. Incroyable. Et. Si vous pouvez comprendre. Comment. Utiliser. Cette puissance. On peut contrôler le monde. On peut. Construire. La. Réalité. Laquelle. Vous voulez. Avoir. Avoir. Aussi. Cette année-là. Si vous voulez avoir des enfants. Vous pouvez aussi. Il y a les possibilités. D'être ensemble. Cette année-là. Et. Vous ne devez pas avoir peur. De. De. Avoir. Les rendez-vous. Avec les hommes. D'autres. Niveaux. D'autres sociétés. Vous ne devez pas regarder. Aux hommes. Qui sont plus bas que vous. Qui sont au niveau de statut. Plus bas. Il faut vraiment monter la tête. Et dire que. Je veux celle-ci. Je veux le patron de société. Je veux le. Président de l'entreprise. Je veux que. Cet homme. Qui est très puissant. Soit avec moi. Mais après. Vous devez poser. La question. Qu'est-ce que vous pouvez donner. A cet homme. Et. Il va vous choisir ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez changer. En vous. Et. Si vous êtes prête. A changer. A vous changer. Quel. Intérêt. Vous pouvez donner. Pourquoi. Elle doit être. Avec vous. Il ne faut pas. Avoir peur. De. Essayer. De. Soudre. Un homme. Beaucoup. Plus. Fort. Que vous avez. Avant. Avant. Parce que. Vous avez passé cette expérience. Vous savez. Tout. Maintenant. Vous êtes prête. Pour quelque chose de nouveau. Et l'expérience. De la famille. L'expérience. De la famille. Avec un homme. Qui. On va faire. Les choses. Pour vous. Quelqu'un. Qui peut être. Qui a. Qui a. La charisme. Qui sait parler. Et. Parfois. Vous pouvez penser. Que. Mais. Qu'est-ce que je fais là. Comment. Comment. Je peux parler. Avec lui. Et. Ce sera. Une nouvelle expérience. Pour vous. Quelque chose. D'intéressant. C'est juste. Il ne faut pas. Vous dépêchez. Et. Tout va bien se passer. Donc. Comment. Ça va passer. Un hiver. Ce sera. Vraiment. Ce changement. Vous pouvez vivre. Ce changement. Ici. Dont. Je vous avais. Parler. Ouais. C'est vraiment. Quand vous devriez. Vous changer. Donc. Cet hiver. Je ne vois pas. Ici. Les relations. Pour vous. Mais. C'est vraiment. Le moment. Quand vous devez. Passer. Avec vous-même. Et. Apprendre. Qu'est-ce que c'est. Cet état. De l'amour. L'amour. Vers vous-même. Vous devez. Sentir. Cet amour. Même. Quand vous êtes. Tout seul. Vraiment. Profiter. Bon. Ici. Ça va commencer. De l'été. Quelque chose. De stable. Ce sera. Un été. Un été. D'après. Autun. D'un autre. Le moment. Et le printemps. C'est. Le temps. Vous. Préparer. Disons. Comme ça. Mais. Bien sûr. Il faut. Avoir. Le rendez-vous. Il faut. Apprendre. Quelque chose. De nouveau. Mais. quelque chose d'intéressant, on va commencer à partir de l'été pour vous. Donc après, troisième carte. Ici, c'est la carte d'impératrice. C'est la carte quand vous pouvez vraiment, vous savez, grâce à l'énergie des ondes, vous pouvez commencer à créer quelque chose, créer une nouvelle entreprise, créer peut-être une nouvelle métier, un nouveau hobby. Commencer grâce à un homme. Et ici, il y a la possibilité aussi d'avoir les bébés, les enfants. Vous savez, quand même, cette année-là, ça sera un peu difficile pour vous, au niveau du côté relationnel. Parce que cette année-là, vous aurez beaucoup de peur, mais beaucoup. Et ici, c'est pareil, la lune, la lune ici. Ici, les cartes sont quatre et pas ici, quatre de paix. Ici, vous aurez peur que quelqu'un de l'extérieur peut casser vos relations. Vous aurez peur de, les rituels contre vous, l'énergie contre vous. Et aussi, vous avez, comme c'est le terrain général, vous avez peut-être déjà fait quelques rituels qui étaient inutiles pour vous et qui peuvent vous aussi bloquer. Je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il y a. Oui, ici, quand même, vous savez, ici, il y a le programme de solitude sur vous. Parce qu'ici, ça répète. Ici, la lune, la lune, la lune. Trois cartes différents, trois jeux différents et que la lune. Ici, vraiment, il y a le programme sur vous de solitude, d'avoir les problèmes avec des hommes, quand même. Ici, il faut regarder plus profondément où il y a les racines de vos problèmes. Parce que quand même, il faut résoudre. Et ici, quand même, vous devez, vous savez, ici, il y a le problème que vous ne savez pas construire les relations avec des hommes. Il y a beaucoup de peur et aussi des obstacles. Mais quand même, cette année-là, oui, vous pouvez créer beaucoup de choses, mais je ne vois pas un homme stable à côté de vous. Vous pourrez utiliser l'énergie, mais les hommes qui vont apparaître et disparaître ici, dans votre vie, de votre vie. Et chaque fois, vous serez d'issues par rapport aux relations. Mais honnêtement, je n'aime pas, vous savez, vous dire quelques programmes négatifs pour vous. C'est juste qu'ici, oui, il y a le problème. Il y a le problème, c'est que la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de peur par rapport aux relations. Beaucoup. Ici, vraiment, il faut résoudre. Beaucoup de blocage. Aussi, il faut quand même vérifier un blocage énergétique pour construire les relations. Parce que souvent, vous avez quelque chose chez vous. Parfois, il y a, par exemple, les objets chez vous, qui peuvent vous empêcher. Soit, c'était vraiment fait quelque chose sur vous, comme quelques rituels, l'influence d'autres personnes ici. Et quand même, ça va vous empêcher à construire quelque chose de stable. Parce que pour l'instant, je ne vois pas quelque chose de stable l'année prochaine. Parce que les racontes, oui, il y a, la communication, oui, il y a, il y a quelque chose de stable l'année prochaine. Donc, c'est bon. Et en plus, vous savez, ici, à côté de vous, il y a les hommes qui sont radins, qui ne veulent pas dépenser l'argent sur vous. C'est comme votre énergie bloquée au niveau de dons. Vous ne pouvez pas donner et accepter. Plutôt, vous pouvez donner, mais pas prendre. Parce que vous, vous essayez d'attraper quelqu'un, mais il ne peut pas rester avec vous. Et chaque fois, vous perdez, ici, les relations. Dans ce cas, quand même, vous savez, j'ai un peu regardé pendant la consultation privée, si vous voulez, les racines aussi. Et quand même, je vous recommande, quand même, c'est un homme qui s'appelle Vadim, qui est ukrainien et qui est magicien de haute catégorie. Qui peut vraiment, ici, vous aider au niveau de tout ça, résoudre vos problèmes et déconnecter ce programme. Changer ce programme, parce qu'ici, il faut changer, quand même. Parce que la troisième carte, je n'aime pas du tout, ici. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, vous pouvez, ici, attention, parce que, quand même, je vous recommande aussi vérifier votre santé, aussi, quand même. Parce que, ici, votre mauvaise santé peut vous empêcher, aussi, de construire les relations. Mais, quand même, beaucoup de blocage, ici, pour les relations. Si vous voulez consulter avec moi, vous pouvez trouver les consultations sur le site. Si vous voulez, avec Vadim, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Et je vais vous donner ces coordonnées. Il peut vous aider. Donc, quatrième carte. Bon, ici, vous savez, cette année-là, vous arrêtez les relations assez légères. Quand vous aurez beaucoup de... Au petit peu, vous aurez quand même encore du sexe, ici. Quand vous pouvez juste s'amuser. Mais, après, ce sera fini. Pour vous. Et, vous pouvez commencer les relations stables. Qui peuvent vous emmener vers la famille. Ici, pour quelqu'un, ce sera vraiment les relations pour la vie. Ici, vous pouvez ici rencontrer une personne avec qui vous resterez pour la vie. C'est vraiment quelque chose de très bon, ici. Donc, on va regarder au début. Quand? Vous savez, ici, même, déjà, en hiver, vous pouvez déjà rencontrer cette personne. Environ vers... Enfin, en février, ici. C'est juste que le printemps, ce sera un peu difficile pour vous, au niveau de relationnel. Ah, ne pas le printemps, le thé, le thé. Mais, quand même, après tout, on va stabiliser, ici. Parce qu'ici, vous pourrez comprendre quelle séduction vous avez. Vous pourrez, vous savez, quand nous sommes en diable, dans le quart du diable, il y a quelques bonnes illusions. Quand on peut être dans les triangles, quand on peut atteindre notre ex, quand on peut profiter en attendant ce que, oui, un jour, ça va stabiliser. Et ce sont les bonnes illusions. C'est un peu la séduction, avec des illusions. Où on peut sentir très, très bien. Et aussi avoir quelques relations dépendantes. Mais ce sera arrêté. Ce sera un peu le pérouquin. Ce sera difficile pour vous. Ce sera un peu pénible. Mais, après, ce sera quelque chose de stable. Donc, il ne faut pas peur de perdre quelque chose. Et conseil pour vous, ici, quand même, travailler sur les programmes de votre mère. Que votre mère vous avez passé. Parce qu'ici, vous êtes trop forte. Vous êtes froide, comme une femme. Votre énergie est coupée, bloquée. Et vous voulez tout faire vous-même. Vous avez, vous êtes très responsable, très sérieuse. Mais, seule. Ouais, ici, c'est double aussi. Dix et dix. Ici, vous devez arrêter de vivre toute seule. Vous devez arrêter de résoudre les problèmes toute seule. Maintenant, vous aurez la leçon de la famille. Comment c'est vivre en couple avec un homme, avoir des enfants et construire la famille. Ici, il faut arrêter d'être la plus forte. Et il faut arrêter, ici, de prouver quelqu'un, quelque chose. Il faut arrêter de prouver que vous êtes bon. Vous êtes les meilleurs. Il ne faut pas prouver. Il faut être. Il faut d'être dans cet état. Et pas juste montrer. Et aussi, ne pas contrôler des hommes. Parce qu'ici, quand même, vous pouvez être trop dans le contrôle. Être trop forte. Donnez-vous la possibilité d'être faible. Acceptez. L'être des hommes. Acceptez d'être humain. Il faut ouvrir votre cœur. Et ici, tout va bien se passer, ici, vraiment, pour vous. Donc, c'était la quatrième carte. Si vous voulez, encore une fois, regarder votre situation plus précisément, vous pouvez commander la consultation sur mon site. Ou le tirage. On va regarder ensemble. Et maintenant, on va faire aussi pour les hommes. Les hommes qui sont célibataires. Qui sont en recherche. Donc, on va faire aussi quatre cartes. Première. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Ou, on va faire comme ça. Quatrième carte. Et comme ça, on va faire avec du comérone. Donc, première carte. Qu'est-ce qui vous attend? Bon, ici, vraiment, vous pouvez entrer dans les relations. Relation très stable. Ça peut être, vous savez, ça peut être aussi rencontre avec une femme qui a déjà un enfant. Et aussi, pour quelqu'un, ce sera les rencontres pendant les voyages. Bon, ici, ce sera vraiment une femme très brillante, très belle, très sexuelle. Ici, quand même, vous savez, la vie va vous donner comme un cadeau ici. Cette belle femme incroyable. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ce sera? On va regarder. Bon, ce sera en été, plutôt. Un conseil pour vous, vous savez, ici, il ne faut pas attendre qu'une femme va tout faire pour vous. Ici, il faut faire. Ici, il faut montrer votre puissance. Puissance, vous savez, quand même, quelque part, puissance sauvage, comme un lion. Vous devez vraiment, cette année-là, d'être un lion. Un lion fort. Un lion qui prouve qui elle est. Et qui peut montrer sans puissance, qui peut insister, qui peut avoir tout ce qu'elle veut. Aussi, pour vous, c'est très important d'être en bon état physique, aussi, peut-être faire plus de sport. Et ici, c'est mario. Pour vous, tout est bien. Vous serez très, très content. Ici, une très, très belle femme vous attend, comme un cadeau de Lely. Donc, deuxième carte. Ici, plutôt, vous aurez des relations, des relations courtes, plusieurs femmes ici. Je ne vois pas quelque chose de stable, mais quand même, quand c'est pour vous, vous cherchez les femmes comme les mères, parfois. Et ici, vous cherchez les femmes qui sont plus fortes que vous, pour vous aider. Ici, il faut quand même changer, parce que, pour l'instant, vous êtes plus faible que les femmes. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas construire les relations. Vous pouvez, bien sûr, si vous aimez. Mais pour construire quelque chose, vous devez être plus grand. Et ici, quand même, il faut chercher les femmes qui sont plus jaunes que vous, qui sont plus âgées. Et si vous ne pouvez pas, par exemple, gagner plus, donc pour vous, quand même, pour l'instant, il vaut mieux trouver les femmes qui gagnent moins. Parce que, pour l'instant, vous pouvez, oui, attirer les femmes qui sont, qui peuvent bien gagner, qui sont plus âgées, mais avec eux, vous êtes faibles. Et vous ne pourrez pas vous grandir. Tout ce que vous pouvez voir ici, c'est que les relations légères. Vous devez comprendre qu'est-ce que vous voulez dans cette vie. Concentrer plus, pour l'instant, sur votre travail, sur le succès au travail. Et un peu, disons, grandir, comme un homme, dans la force. Mais les femmes, oui, vous aurez. Pour, pour du sexe, vous aurez les femmes. Pour, euh, relations sérieuses, pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne vois pas. Parce que, quand même, il faut, il faut changer ici votre attitude. Ici, pendant le verre, on pouvait avoir pas mal de sexe. En printemps, ici, vous pouvez être dans les relations trianglières, dans le triangle. En été, ici, il y a une femme qui est plus âgée que vous. Donc, quand même. Et en outre, il y a les problèmes au niveau du côté relationnel. Ici, vous, en outre, vous serez plus concentré sur votre travail. Donc, troisième carte. Ici, je ne vois pas quelques relations pour vous, vraiment stable. Vous savez, ici, je dirais qu'il y a quelqu'un, même, peut-être, aura une nouvelle expérience, même, peut-être, avec les hommes, ici. Parce que, quand même, ici, par rapport aux femmes, ce sera difficile. Mais, quand même, vous savez, ici, le problème, que vous êtes trop isolé, parfois. Vous êtes trop, trop peur, parfois, à réagir, ici. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup de... Vous n'êtes pas certes dans vos actions, ici. Aussi, plutôt, vous serez concentré sur l'argent, ici, le travail. Ce sera plus important pour vous que vraiment l'amour. Ici, vous aurez les relations, mais quelque chose, quelque chose très légère, plutôt, dans les... Avec une femme que vous pouvez trouver dans les réseaux sociaux, ici. Comme, par exemple, comme Tinder, ici. Vous savez, ce n'est pas une bonne année pour vous, pour vraiment la construction de quelque chose. C'est plutôt... C'est l'année pour vous, pour vous reconstruire. Plutôt, après les relations précédentes, ce n'est pas le temps pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, ici, vous pouvez profiter, s'amuser, et plutôt, s'occuper avec votre travail. Parce que construire, ce sera très, très difficile pour vous. Donc, quatrième carte. Ah, ici, au début, quand même, vous aurez pas mal de relations. Quelques femmes, ici, peut-être dans les villes différentes, ici, à distance, ici, ce sera les relations à distance. Mais après, oui, vous trouverez ici une femme, très douce, un peu comme la princesse, la petite princesse. Bon, ici, les femmes, vous aurez toute l'année. Ici, pas de problème pour vous. C'est juste que, parfois, vous trouvez les femmes qui sont... Qui veulent vous faire la tête, toujours. Ici, vous devez comprendre pourquoi vous attirez les femmes qui savent toujours de vous. Casser la tête. Qui veulent toujours être dans les détails. Demander où vous étiez. Qu'est-ce qui se passe, tout ça. Quel comportement vous devez changer pour ne pas attirer les femmes comme ça. Parce qu'ici, vraiment, il y a une très, très bonne possibilité pour vous. De rencontrer une femme très douce, très mignonne, très gentille. Ici, plutôt, il y a le programme de votre parent. Plutôt de votre mère qui était trop puissante. Qui a pu vous punir. Qui a pu vous contrôler. Et si, inconsciemment. Vous cherchez une femme aussi pareille. Et vous devez comprendre quelle femme vous voulez vraiment. Il y a quelques bruits. Deux. Donc. C'était la quatrième carte. Si vous voulez avoir les consultations privées. Le tirage pour l'année prochaine. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou sur le site. Et on va faire le tirage pour vous. Le tirage privé. Donc. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et à bientôt. Quanten NFT... Sous-titrage ST' 501